Salut les renards, c'est Foxpeed et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Algorithmie. On va rechercher le minimum d'une liste. Pour ça, j'ai déjà préparé une liste ici. Alors, elle est égale à 1, 2, 3, moins 1, 5, 98, 5, 6, 87, 1084, 455, moins 7. Donc la valeur la plus petite, c'est moins 7. Et on va coder la méthode minimum qui devrait nous renvoyer moins 7. Alors, on va la définir juste au-dessus. def minimum qui prend en paramètre la variable liste qui sera notre liste. Et ici, je l'écris en français, donc liste avec un E. Au tout début de cette méthode, je vais instancier une variable minValue qui va récupérer la valeur du premier élément de notre liste, donc l'élément à l'indice 0. Cette première valeur, c'est tout simplement pour avoir un élément de comparaison quand on va parcourir tous les autres éléments de la liste. Et justement, en parlant de parcourir tous les autres éléments de la liste, ça sous-entend qu'il nous faut une boucle FOR. Donc ici, pour chaque nombre dans notre liste, on va faire une structure conditionnelle qui va comparer nombre avec minValue. En effet, on veut regarder si nombre est inférieur à minValue. Si tel est le cas, c'est qu'on a trouvé une nouvelle valeur qui est plus faible que celle que l'on a déjà stockée dans minValue. Et donc, on veut changer la valeur de minValue. Et pour ça, on attribue NB à minValue. Là, on a parcouru toute notre liste. On sort de la boucle FOR et on renvoie minValue. Donc là, l'algorithme est terminé. Si j'exécute le code, ça devrait m'afficher moins 7. Et c'est bel et bien le cas. Alors, imaginons que je supprime le moins 7 et le moins 1. On peut réopérer un test. Et là, la valeur la plus faible, c'est 1. Donc on a bel et bien codé l'algorithme qui permet de trouver la valeur minimale dans une liste. À présent, juste pour le plaisir de l'exercice, on va s'amuser à recoder cette méthode, mais de manière récursive. Alors, on va la définir. On va l'appeler récursion minList. Et elle va prendre trois paramètres. Le premier paramètre, ça va être notre liste. Le deuxième paramètre, ce sera i. Et ce sera l'indice auquel on est dans notre liste. Donc si i vaut 0, c'est qu'on est au premier élément de notre liste. Quand i vaut 2, c'est qu'on sera au troisième élément de notre liste. Et ainsi de suite. Et enfin, le dernier paramètre, c'est minList, que j'initie à 0. C'est tout simplement la variable qui va retenir en mémoire la valeur minimale que l'on a rencontrée jusqu'à i. Donc jusqu'au moment présent. Ensuite, on va faire une première structure conditionnelle. Celle-ci va nous permettre de tester si on est arrivé à la fin de la liste ou non. C'est if i inférieur à l'enfeu de liste. Donc si l'indice sur lequel on est est inférieur à la longueur de la liste, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout de celle-ci. Et donc on peut rentrer dans cette structure conditionnelle. À présent, on va faire une nouvelle structure conditionnelle. Celle-ci, ce sera si i est égal à 0 où liste de i est inférieure à minList. À ce moment-là, on va affecter à minList liste de i. Je m'explique. Si i est égal à 0, cela veut dire que nous sommes au premier élément. Et si nous sommes au premier élément, on veut en gros initialiser minList pour avoir une valeur qui sera comparée avec les autres valeurs de notre liste. À ce moment-là, minList sera égal à liste de 0, donc au premier élément. Et ici, si liste de i est inférieure à minList, cela veut dire que l'élément à l'indice i est inférieur à la valeur minimale que l'on a rencontrée jusque-là. Et donc on a trouvé un nouveau minimum. Et ce nouveau minimum, on va le stocker dans minList. On en a fini avec cette condition. On va se remettre au-dessus. Et on va, cette fois-ci, appliquer notre récursion. Pour cela, minList sera égal à récursion minList. Et les paramètres, ce sera notre liste. minList, i plus 1, donc on ira à l'indice suivant. Et enfin, minList. Là, notre méthode est à présent terminée. On peut renvoyer la valeur de minList. Alors, avant de vous expliciter comment cela fonctionne, on va tout simplement faire un test ici, récursion minList, sur cette liste, pour voir s'il nous renvoie bien 1. Et effectivement, ça nous renvoie 1, ça fonctionne. Alors, regardons un petit peu si nous mettons moins 64. Ça nous renvoie moins 64. Donc, notre méthode renvoie bien le minimum d'une liste. Pour expliciter comment ça fonctionne, je vais prendre une liste plus courte. Je vais faire 4, 2, 3, 5. Donc ici, la valeur minimale, ce sera 2. Alors, on fait récursion minList, et on envoie ça. Rappelez-vous, ici, comme il y a déjà des valeurs initiales, on n'a pas besoin de spécifier ces paramètres lors de l'appel à notre méthode. Donc, on rentre, on envoie la liste. i est inférieur à l'enfeu de liste, oui, puisque la longueur de ma liste ici est de 4, et que i est égal à 0, 0 est inférieur à 4. On rentre. Si i est égal à 0, que liste de i est inférieur à minList. Ici, la condition est remplie, i est égal à 0. Donc, minList va être égal à liste de 0, donc au premier élément de la liste, et ce sera 4. MinList vaut 4. À présent, on va dans récursion minList, on renvoie notre liste, on passe à l'indice 1, et notre minimum, c'est 4. Donc, on remonte. Est-ce que i est inférieur à l'enfeu de liste ? Eh bien, oui, 1 est inférieur à 4. Est-ce qu'i est égal à 0 ? Non. En revanche, est-ce que liste de 1 est inférieur à minList ? Oui. En effet, le deuxième élément est inférieur à 4, puisqu'il est égal à 2. Donc, minList va être égal à liste de 1, et minList sera donc égal à 2. On va dans notre récursion. Liste i plus 1, donc i maintenant vaudra 2, et minList qui vaut 2. On remonte. Est-ce que 2 est inférieur à 4 ? Oui. Est-ce que i est égal à 0 ? Non. Est-ce que liste de i est inférieure à minList ? Non. 3 n'est pas inférieur à 2. Donc, on va passer à notre récursion. i sera maintenant égal à 3. On remonte. Est-ce que 3 est inférieur à 4 ? Oui. Est-ce que i est égal à 0 ? Non. Est-ce que liste de i est inférieure à minList ? Eh bien, non, puisque 5 n'est pas inférieur à 2. Donc, on va dans notre récursion. i passe à 4. Est-ce que 4 est inférieur à 4 ? Non. 4 est égal à 4. Donc, on renvoie minList. À l'appel précédent, on va passer à l'instruction suivante. On renvoie minList. À l'appel précédent, on va passer à l'instruction suivante. On renvoie minList, etc. Jusqu'à renvoyer minList, à savoir renvoyer le 2. Donc, si j'exécute, ça me renvoie bien 2. Donc, voilà. J'espère que ce petit bonus récursif vous a plu et que vous avez compris. On se revoit dans un autre épisode.